Bienvenue dans ce premier épisode du MOOC, les alliances qui changent les territoires. Vous allez donc faire connaissance avec nos trois alliances fil rouge que je vous ai présentées brièvement dans l'introduction générale de ce MOOC. Pour commencer, vous découvrirez donc le projet de combustible écologique porté par le Labo des partenariats en Alsace, l'entreprise sociale Soliver et la Lyonnaise des eaux. L'expérimentation Agir ensemble sur le territoire de Charenton-Saint-Maurice ensuite et leur programme quand élèves et entreprises se rencontrent. Et enfin, troisième alliance, le collectif Silver Geek qui vise à renforcer le lien intergénérationnel grâce au numérique en Poitou-Charentes. Ils vous accompagneront tout au long de ce MOOC et vous expliqueront en quoi consiste leur alliance, pourquoi et comment ils l'ont créée et enfin l'impact qu'elle a généré. Pour compléter et renforcer leur témoignage, Brigitte Giraud, présidente du CELAVAR, qui est un réseau d'associations qui œuvre pour l'animation et le développement du monde rural, Brigitte Giraud analysera les enjeux et caractéristiques des territoires ruraux. Du côté de l'entreprise, Pascal Charrière, directeur de l'action coopérative à la Fédération nationale des caisses d'épargne, vous présentera les nombreux leviers dont dispose cette entreprise pour agir en réponse aux enjeux des territoires en Rhône-Alpes. Quoté acteur public, vous entendrez le témoignage passionnant de Yannick Blanc, préfet du Val-d'Oise, qui vous présentera notamment l'évolution de la notion de territoire ces dernières décennies. Vous aurez la chance de bénéficier du témoignage de Charles-Lenaud Hetzik, président fondateur du Rameau, dans chacun des quatre épisodes de ce MOOC. Dans ce premier module, il vous apportera une vision globale sur les enjeux et les acteurs du territoire. Enfin, notre deuxième expert, Guy Coffman, directeur général des services du Conseil général du Val-d'Oise, vous partagera son implication dans la construction du Grand Paris. En ce qui me concerne, je vous proposerai trois rubriques. D'abord, prenons du recul pour synthétiser et mettre en perspective les apports de nos fils rouges, témoins et experts. Puis, une rubrique « Allons plus loin » dans laquelle nous approfondirons les caractéristiques de chaque type d'alliance. Enfin, nous vous proposerons dans « Passons à l'action » des exercices concrets d'application. Au terme de cet épisode, vous saurez répondre aux trois questions suivantes. 1. Qu'est-ce que le territoire et quels en sont les acteurs principaux ? 2. Quels enjeux le territoire représente-t-il pour ces acteurs ? 3. Pourquoi co-construire en territoire ? Maintenant, à vous de jouer ! ... ... ... Sous-titrage FR ?